bonjour à toutes et bonjour à tous alors bienvenue pour ce onzième vous et moi alors je voudrais reprendre la vidéo que j'ai fait la dernière fois qui s'adressait au nouveau alors pour ceux qui n'ont pas regardé mais ça va vous faire un rappel et puis ceux qui l'ont regardé mais vous allez patienter ou vous allez zapper voilà quand j'ai fait l'enregistrement un mois et dans la vidéo je parle de mes livres et j'en parle au bout de 30 minutes et la vidéo elle ne fait que 30 minutes après ça se coupe il faut recharger reprendre et j'ai rechargé j'ai repris carrément sur un autre sujet et vous n'avez pas eu la fin de l'histoire voilà alors je parlais de mon premier livre que j'avais écrit avec mes petites mains sur un ordinateur que j'avais envoyé que j'avais fait corriger plusieurs fois par des amis des spécialistes de l'orthographe et tout ça parce que moi ayant quitté l'école à 13 ans à l'époque l'époque c'était 14 mais j'ai eu des relations scolaires parce que je travaillais très mal bref je prends et à l'époque je faisais quand j'ai édité mon premier livre qui s'appelle mon aventure avec le monde invisible pourquoi les défunts me parle il y a une préface d'une dame et à l'époque il n'y avait pas mais il n'y avait pas internet c'était les débuts des années il n'y avait pas on pouvait pas éditer son livre sur internet donc j'avais pris un imprimeur voilà en vendée et je lui avais dit je veux une couverture blanche avec des lettres bleues et je lui envoie le manuscrit on se met d'accord je m'autofinance et puis dans la nuit je me dis non je veux une couverture rouge je veux que ça claque j'arrive comme il n'y avait pas été les débuts des messageries mais j'avais pas à l'époque donc ça se passait par téléphone et puis après par quoi l'être même être manuscrite à la poste donc je lui ai écrit que je veux une couverture rouge je m'explique que le rouge ça coûte très cher je veux quand même du rouge et du noir et puis je lui envoie donc le manuscrit et la couverture rouge il manque de peau j'aurais dû simplement faire changer la couverture de couleur et pas envoyer le manuscrit et lui l'imprimeur il a pris le manuscrit avec la couverture rouge mais le manuscrit c'était un brouillon voilà donc ce livre n'est pas truffé de fautes d'orthographe parce qu'il a été corrigé mais il y en a quelques unes et pour les puristes et bien c'est dérangeant et je peux le comprendre et puis puis voilà et puis il me fallait un numéro ISBN et à l'époque je ne savais pas ce que c'était après j'étais un artisan j'étais tout seul et ce livre est sorti le livre rouge et l'imprimeur c'est la première fois qu'il a primé un livre ça je ne savais pas la pagination c'est le terme qu'on emploie parce que j'ai appris donc le numéro des pages lui il n'a pas numéroté les pages il n'en a numéroté qu'une seule la page 16 et 16 dans la dans le tarot c'est le l'abandon du passé on passe à autre chose sur le renouveau voilà et puis il y a des témoignages à la fin que j'avais enlevé dans livre blanc qu'il a laissé dans le livre rouge bref c'est un petit livre qui est plein d'énergie plein d'amour sans blabla et je suis parti le vendre j'allais dans les associations au début avec mes bagages et puis je vendais mon livre alors j'expliquais en fait il y avait quelques fautes et tout alors les gens rigolaient ils l'achetaient puis je suis allé à la librairie de l'irrationnel à nantes martin et olivier si vous m'entendez je vous envoie plein de lumière plein de bonnes pensées parce que eux ils m'ont vendu mon livre j'en ai vendu mais plein 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 c'est comme ça que j'ai écrit mon premier livre ce petit livre rouge voilà alors j'ai vu qu'il était en vente sur amazon enfin sur les sites et tout allez moi je le vendais 15 euros en 2002 là il est en vente alors il ya tous les prix ça va de 50 parce qu'ils disent qu'il est collector ça fait plaisir entendre mais il y en a qui le vendent 200 300 400 euros alors surtout l'achetez pas vous ne pouvez pas piéger si vous si puis c'est voilà c'est ma vie mais je le raconte dans d'autres livres un peu c'est un peu différent parce que là c'est écrit que mes termes à moi ma façon à moi de parler donc voilà c'est ça qui donne de la valeur au livre une petite valeur on va dire voilà mais enfin vous n'embarquez pas de lâcher une fortune voilà si vous l'avez gardé dans le collecteur puis vous pouvez le revendre voilà et suite à ça il y a les il ya un jour un éditeur qui m'appelle les éditions les presse les presse du châtelet ça appartient à la maison achète qui me dit rien voilà vous avez vendu un livre appris le par vous par vous même donc le bouche à oreilles ça fonctionne j'ai dit oui voilà on voudrait écrire un livre avec vous est ce que vous voulez venir au bureau moi je suis pas tous ces trucs là ça m'impressionne pas mais j'étais content d'aller voir un éditeur mais qu'est ce que j'allais écrire je savais pas donc je suis convaincu dans un grand bureau machin et tout ça fait avec le recul ça me fait rire moi qui était rire des plats et il me dit voilà il ya le docteur philippe ballon qui psychiatre qui s'intéresse au paranormal alors moi je réponds oui parce que je fais moi c'est normal donc ça le fera pas mais justement ça le fera parce que lui dans le paranormal et vous dans le normal donc il présente le docteur ballon il me présente la correctrice alexandra de marini alexandra si vous voyez cette vidéo je vous envoie toutes mes bonnes pensées et on a écrit ce livre à deux c'était passionnant alors lui il avait sa partie psy il analysait puis moi je racontais je racontais à ma façon et alexandra remettait ça dans l'ordre bien écrit avec la bonne syntaxe et tout et ce livre il s'est vendu à 50 000 exemplaires il est paru en livre de poche il a été dit édité en pologne en italie je crois qu'une édition qui est prévue pour l'espagne depuis un petit moment il s'appelle ce que les morts nous disent voilà alors l'éditeur m'avait dit on va copier un peu sur père brune et lui le père brune c'est les morts nous parlent mais il doit mettre ce que les morts nous disent voilà c'est voilà en gros et puis de suite à ça il y a eu connexion avec l'au-delà qui a été écrit que je trouve très bien mais apparemment elle a moins marché parce que c'est pas la moyenne a moins marché voilà et puis j'ai écrit un autre regard sur l'invisible aux éditions la nord alors là c'était la grande aventure dans l'édition je dirais parce que pour pas mal de procès bref il est plus en vente on le trouve en vente sur les sites d'occasion et tout alors oui la couverture était coupée en morceaux les chapitres était très mal fait le livre a été corrigé impeccablement il a voulu faire le patron et corriger à nouveau donc il a il a rajouté des fautes d'orthographe pour un éditeur mais il a le droit et il est éditeur il n'a pas la science infuse non plus plus de venir sa correctrice il a fait des fautes d'orthographe au nom propre des gens que je cite donc ça c'était assez désagréable bon puis après s'est passé toute une histoire donc il a plus le droit de le vendre je crois qu'il est encore sur son site bref voilà et puis le dernier c'était alors je n'étais pas d'accord avec le titre hein l'homme qui parlait avec les mormes l'homme qui parlait c'est-à-dire que je parle plus ben non puis je n'ai jamais parlé avec les mormes parce que les morts sont morts donc je parle simplement avec la conscience ou l'esprit du défunt voilà de votre être aimé voilà pour leur vendure littéraire voilà donc ça c'est rectifié alors pourquoi j'ai rectifié parce que c'est une dame qui vous envoie un mail en disant voilà vous avez commencé un chapitre sur le livre et on n'a pas la fin on est frustré voilà alors madame si vous regardez cette vidéo ben oui vous êtes abonné vous la verrez je l'ai rectifié grâce à vous et je vous remercie suite à ma dernière vidéo évidemment il y a la police spirituelle alors là longtemps qu'elle ne parlait pas là elle s'est déchaînée alors pour ceux qui connaissent pas la police spirituelle c'est ce qui nous emmerde à nous dire comment il faut faire pour qu'on fait mal qu'on fait ceci que c'est pas bien ils ont ça plus que nous bref j'en parle de temps en temps mais ils étaient au calme là mais là c'est je suis cinq ou six mains oh là là messieurs de la police spirituelle si vous regardez cette vidéo je vais vous la regarder je vous envoie tout l'amour possible voilà alors aussi j'ai reçu aujourd'hui dans cette vidéo je vais répondre aux collègues que je reçois et je fais des lives aussi sur instagram alors ma page instagram alors ma page instagram elle est privée mais elle est privée uniquement si vous cliquez pour revenir sur instagram avec moi il y a une page où c'est marqué privé privé ben c'est privé c'est la famille la famille ça regarde pas ce que je fais la famille c'est comme la météo il y a des hauts il y a des bas donc j'ai une page professionnelle mais il faut quand même faire une demande alors une demande parce que sur ma page je veux pas n'importe quoi le matin je me levais tu avais une dizaine de prostituées femmes ou hommes qui demandent à être amis qui te font voir leur poitrine enfin tout le temps là là voilà donc en m'étant privé je regarde si j'accepte ou pas voilà mais si vous mettez on peut écrire je crois que si vous mettez un petit mot je vous suis sur youtube un truc comme ça je vous prends il n'y a pas de soucis voilà à condition que vous n'hésitez pas à venir faire de pub pour les passeurs d'âme pour les les flammes jumelles et tout le travail là mais sinon je vous prends il n'y a pas de soucis voilà et je fais des lives de temps en temps donc des directs sur instagram et je réponds à toutes vos questions en direct mais comme je suis un peu bigleux et sur instagram le titre est en bas et que je loupe des messages puis la dernière fois j'avais un pull à rayures marin donc quand les leds sont blanches quand c'était sur le fond bleu marine je voyais mais quand c'était sur le blanc je voyais pas donc j'en ai déjà fait plein donc et les gens très gentiment ont envoyé des masses un monsieur m'a demandé comment quel conseil je pouvais donner à un nouveau médium un médium qui démarre c'est très délicat de donner des conseils parce que qui je suis ben je suis rien je suis moi je me suis installé tout seul et moi quand je me suis installé il ya 40 ans en arrière c'était plus comme aujourd'hui aujourd'hui c'est totalement différent moi quand je me suis installé d'abord j'ai travaillé à temps partiel j'ai pas quitté mon emploi j'ai travaillé à temps partiel j'allais écouter des médiums j'étais inscrit dans une salle où je faisais de la médiumnité et de la voyance en salle j'ai démarré petit à petit c'était l'époque on faisait ces cartes de visite dans les machines dans les supermarchés on mettait je sais pas combien il y en avait des tas de cartes là donc j'ai démarré tout petit petit en distribuant mes cartes et puis je consacrais une journée par semaine aux consultations privées mais il n'y en avait pas faut pas croire ça vient comme ça il y en avait une tous les 15 jours et puis petit à petit mais comme j'ai fait des conférences j'étais un petit peu plus connu puis ça a démarré comme ça mais c'était il ya 40 ans aujourd'hui c'est plus comme ça après je suis allé à l'urssaf pour me déclarer et quand je me suis déclaré à l'urssaf qu'est ce que vous faites comme profession mais j'ai mis voyant médium des tarologues j'avais peur de rire je mettais tout à l'époque un tarologue mais il n'y avait pas la case pour remplir donc ils m'ont classé dans les gens du voyage les gens du cirque voilà il y avait aujourd'hui quand on va se déclarer il y a les sciences de l'esprit il y a magnétiseur il y a thérapeute c'est complètement différent voilà mais quel conseil donner ben le conseil que si vous décidez demain de vous installer en tant que voyant médium si vous avez une profession surtout ne lâchez pas ne lâchez pas on ne vit pas comme ça du jour au lendemain il faut pas lâcher voilà puis bien rester les pieds sur terre tous les compléments qu'on va vous faire mais sachez que il y en a des sincères mais il y en a quand vous faites des compléments qui sont pas sincères puis n'écoutez que vous voilà alors c'est un peu compliqué quand je dis ça parce que n'écoutez que vous moi j'ai été alors j'ai expliqué dans d'autres vidéos je vais pas revenir dessus j'ai été consulter plein de médias pour voir comment ils faisaient quand ils recevaient les gens se couvrir la porte ce qu'ils faisaient bonjour si vous vous mettez à l'aise si vous offrez à boire voilà combien de temps ça durait alors il y a ceux qui avaient un chronomètre en main qui faisait au bout de tant de minutes ça fait tant plus il y a ceux qui reçoivent dans la salle de bain il y a ceux qui reçoivent sur le palais moi j'ai tout raconté donc c'est c'est un peu donc donner des conseils c'est un peu compliqué à part celui-là voilà on n'en vit pas tout de suite c'est très compliqué faut écouter que ce soit pas écouter tous les racontants qu'on fait sur vous parce que c'est le monde de la spiritualité c'est pas forcément des bisounours voilà c'est voilà en gros mais à tous les bisounours qui s'installent la seule chose que je peux leur souhaiter mais c'est de réussir de rester honnête parce qu'on peut vite dévier pour faire plaisir sans s'en rendre compte quand le contact se fait parmi des bisounités mais il se fait pas on dit non voilà j'ai rien mais on n'essaie pas de faire plaisir j'ai rien voilà et pareil pour de la voyance s'il n'y a rien qui vient il n'y a rien c'est pas voilà c'est que c'est pas le jour c'est que c'est pas l'heure c'est que la personne ne doit pas savoir c'est il y a plein de possibilités pour que ça ne fonctionne pas donc voilà faut rester honnête voilà mais je suis pas le meilleur des médias de tout je suis connu ok mais il y a des fois où ça marche pas et je le dis ça marche pas voilà voilà en gros ce que je veux dire après donc ça c'est fait ça c'est fait du compte instagram ah oui alors souvent vous me demandez est ce que vous allez venir à l'île est ce que vous allez venir à dunkert qu'est ce que j'ai déjà expliqué j'étais allé partout que je me déplace plus je me déplace plus sauf sur instagram autrefois il y a un monsieur qui m'a dit renal quelles sont vos conditions pour venir faire une conférence vers bordeaux oui je me déplace plus mais j'ai toujours envie donc des fois je peux je peux céder à la tentation donc je vais lui demander mes conditions j'ai pas de conditions moi je viens je vais le train je paie l'hôtel je paie la salle je paie ma restauration je paie tout il faut simplement qu'il y ait du monde qui vient de me voir vos entrées ça me finance mon train la salle et tout la seule chose que j'ai besoin c'est que j'ai quelqu'un sur place qui me trouve une salle voilà parce que les salles ça va à tous les prix alors s'ils m'entendent ce que je suis tout à fait d'accord pour aller vers bordeaux ah j'ai perdu le nom comment c'est ça ah j'ai perdu le nom dans la gironde là voilà je suis prêt à tout mais voilà je me déplace plus sinon ma prochaine conférence elle sera en 2023 le mois de mars le 4 et 5 mars si j'ai une bonne mémoire et ce sera à chomerac alors chomerac où ça se trouve chomerac oh là là où ça se trouve ah j'ai recité où ça se trouve aujourd'hui quand on vous donne le nom d'un village ou d'une ville vous tapez sur le vol et vous savez où ça se trouve 07210 ça se trouve en Ardèche ça se trouve à 20 km de Montélimar pour ceux qui savent où c'est à 100 km de Lyon en dessous à 30 km de Grenoble à une heure à peu près d'Avignon voilà c'est en plein et là je fais deux jours voilà je fais deux jours avec Michel Hocque que j'oublie pas cette fois ci Marie Angélique Coudert Maxence Alves et moi même voilà on fait deux jours mais ce sera tout pour 2023 voilà c'est à moins que mais deux ou trois pas plus voilà puis il faut laisser un peu la place aux jeunes aux jeunes générations voilà en gros on m'a demandé aussi si j'étais encore des médias alors j'ai expliqué que j'en avais aidé beaucoup aujourd'hui non je n'en ai plus je m'aide moi même voilà parce que j'ai encore besoin de faire de trucs maintenant je me lance un peu parce que j'ai pas de secret j'ai toujours travaillé dans dans le normal et pas dans le paranormal mais les sciences ésotériques m'intéressent j'ai étudié le comment ça s'appelait ils disent dévoiler ça s'appelle j'ai étudié un peu la théosophie alors il y en a qui disent que c'est une secte non c'est pas une secte c'est un mouvement spirituel il faut faire très attention mais c'est pas une secte c'est un mouvement spirituel j'ai étudié la théosophie qui m'a pas plu j'étudie les roses croix ça m'intéresse je m'intéresse aussi également au martinisme je m'attache à plein de trucs et un peu des trucs paranormales mais voilà mais c'est plus simplement que moi je ne suis pas à la retraite je déteste ce mot retraite ah non je change de vie je change d'action je change de route j'ai beaucoup fait de choses et maintenant je vais faire des choses qui me font plaisir pour moi ça n'empêche pas que je fais toujours des contacts médiumniques en privé de temps en temps mais en privé voilà on m'a demandé aussi pourquoi quand je vais aller travailler chez Christine André on a demandé Christine André sur sa page a mis des photos de défunt de moins de 15 années alors elle s'est pas fait lâcher parce qu'on peut pas je pense qu'on peut pas lui écrire vraiment mais moi je l'ai mis dans ma page alors qu'est ce que j'ai pas remis là moins de 15 ans en salle quand on fait un contact en salle c'est pour faire voir aux gens qui sont dans la douleur qui viennent qu'on peut effectivement avoir le contact avec les défunts et si vous êtes dans une douleur voilà donc vous avez perdu votre mère votre mère votre frère vos enfants pour l'être aimé l'être cher que ce soit un lien parental ou pas quand on perd quelqu'un on est dans la douleur moins de 15 ans parce que dans moins de 15 ans en salle on peut ça on va c'est une pratique à faire si vous voulez y a des gens ils viennent en salle s'ils viennent en salle pour écouter les conférences pour apprendre ils viennent en salle pour avoir un contact pour avoir un contact avec mémé Mémé Huguette qui est morte il y a 30 ans c'est pas sympa ce que je veux dire mais moi il y a 30 ans mémé Mémé Huguette elle est bien de l'autre côté elle est où elle est et si vous venez pour savoir si vraiment on voit bien si on va vous donner un détail sur mémé Huguette non on fait pas on essaie d'aider les gens qui sont vraiment dans la douleur voilà tonton Raymond qui est parti il y a 55 ans non voilà c'est alors on peut avoir le contact bien sûr c'est parce qu'on ne veut pas le faire il y a plein d'autres médiums qui le font alors allez voir les autres qui travaillent très bien et vous serez satisfait moi et madame André on ne fait que de l'aide au deuil voilà et on a le droit de faire voilà on a le droit de dire non on a le droit de le faire voilà voilà pour mes amis de la police spirituelle voilà et puis qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avec euh... dans mes projets ah oui j'avais commencé un livre alors j'avais parlé de mon livre la dernière fois qui s'appelle le titre le titre est différent voilà pour pas mettre les morts ceci les morts cela l'invisible ceci les anges machin les gens je suis différent oui parce que je suis différent je suis différent du commun des mortels je suis c'est ce qu'on dit on dirait on dirait que je suis différent oui je suis différent donc le titre c'est différent euh... différent dans la médiabilité oui parce que moi dans la médiabilité je gomme pas tout ce que je dis même si c'est vrai moi tant que j'ai pas vécu tant que j'ai pas vu alors je sais qu'il y en a qui me... qui sont pas contents quand je leur dis euh... la dernière fois sur mon livre Instagram il y a une dame qui m'a demandé est-ce que je fais les vues antérieures et j'ai répondu ça c'est moi mais je me referais pas là ce que j'ai répondu un petit moment j'y crois pas alors je pense que cette dame ça a dû la perturber ou tout ça je pense euh... c'est pas que j'y crois pas et je fais pas les vues antérieures voilà parce que moi je sais pas voilà alors bien sûr j'ai fait des régressions donc tout le monde je suis pas neuneux j'ai essayé mais ça ne me convainc pas donc euh... je sais pas donc euh... je fais pas tout ça moi donc je suis différent euh... il paraît que toujours la réincarnation ça me saoule ça j'ai dit que c'est pas que j'y crois pas mais c'est pas mon truc quoi donc il y a des tas de médiums j'ai des tas de collègues qui peuvent vous donner des explications de tout ça c'est leurs explications à eux c'est leur vérité à eux mais moi j'ai pas ma vérité là-dessus moi je suis un petit médium je vous fais des contacts avec vos défunts quand ça passe je le fais le mieux possible alors des fois ça passe et puis des fois ça passe pas alors je reviens sur ce sujet une fois de plus quand ça passe pas c'est pas que votre aimer il est mal c'est qu'il soit il ne veut pas passer par moi voilà parce que je ne correspond pas soit que vous n'êtes pas prêt à recevoir le message même si vous me dites moi je suis prêt à recevoir un message je veux je veux un message non c'est pas je veux ma mère elle disait le roi nous voulons mais c'est pas ça non plus non c'est pas je veux quand c'est quand ils peuvent le donner pourquoi ils ne peuvent pas le donner je ne sais pas mais ils ne sont pas punis vous est-ce que vous êtes prêt à recevoir le message est-ce que vous êtes prêt à entendre que votre fils qui est parti votre fille de l'autre côté allait mieux là-haut que quand elle était ici est-ce que vous êtes prêt à gérer ce genre de message si on vous donne ce genre de message voilà alors des fois pour vous protéger mais ça coupe voilà c'est pour ça que ça marche pas donc il faut bien être honnête ça marche pas à tout j'aime pas quand je te dire que ça marche pas à tous les coups si ça marche à chaque fois mais il y a des exceptions où ça ne fonctionne pas voilà pour être simple si c'est quelqu'un qui est timide si c'est une jeune fille qui est timide et tout elle passera pas par moi maintenant si c'est une jeune fille qui est un peu qui a peur de rien qui est une combattante et tout moi je ne ferais pas peur dans mon canal parce que ça passera voilà c'est une question d'affinité entre le défunt et le médium voilà qu'est-ce que je peux vous dire encore d'autre que je suis très content de cette chaîne YouTube ailleurs pas que je ne l'avais pas dit parce qu'elle est créée depuis très longtemps mais elle n'a pas marché pendant des années voilà et puis un jour la providence fait que je rencontre une jeune fille qui s'appelait Anna Exploratrice qui aujourd'hui s'appelle Anna Chalimar qui n'est plus sur YouTube mais qui m'a jamais fait un interview sur sa chaîne et elle me demande comment ça se fait-il que votre chaîne n'y a rien dessus et je lui réponds parce que je ne sais pas comment ça fonctionne voilà et elle m'a tout appris et aujourd'hui je vous fais des vidéos qui ne sont peut-être pas parfaites au niveau du cadrage et tout mais voilà c'est comme ça que ça démarre donc il faut écouter la providence, il faut écouter la chance, il faut arrêter toujours ce sentiment négatif j'ai pas de chance, non la chance il faut la provoquer la chance il faut bousculer, si on reste derrière sur une chaise il ne se passe rien la chance, la providence, tout ça il faut bouger les choses voilà après ça marche ou ça marche pas et chaque erreur que l'on fait c'est constructif vous savez moi ça n'a pas marché tout seul je suis allé dans des associations où je détestais ils se sont foutus de moi et tout ça mais c'est pas grave j'y suis allé voilà et après je fais le discernement mon discernement à moi qui peut être qui est peut-être faux hein mais c'est comme moi je le ressens donc après je vais où je veux, quand je veux, comme je veux voilà il n'y a pas une épreuve qui ne veut rien dire par contre je ne suis pas d'accord quand le ciel m'envoie une épreuve pour que je comprenne quelque chose je me dis il ferait mieux de me l'expliquer puis je comprendrais mais non parce que si on m'explique la chose obligatoirement il y a un dialogue qui va s'instaurer et je vais donner mon point de vue quand on fait le vécu ben au moins on a l'expérience et chaque expérience négative est toujours positive à la fin oui c'est facile de parler comme ça je sais mais je parle comme je sais et je parle avec l'expérience que j'ai et puis vouloir aimer tout le monde c'est pas possible mais non vouloir à personne ça c'est compliqué mais si on en veut en personne je peux vous dire que ça vous met la paix là-dedans ça vous met la paix énergétiquement ça vous met la paix du coeur j'ai fait une conférence sur le pouvoir, je ne voulais pas la faire mais je vais la faire quand même sur la pensée positive, la pensée créatrice sur la méthode Koué parce que là on est tous à plein de développement personnel non, on se développe tout seul, il n'y a pas besoin de dépenser des fortunes pour se développer personnellement voilà, vous voyez quand je parle un peu comme ça que je mets là c'est mon côté haut chaud parce que je voudrais que tous les gens soient heureux mais soient honnêtes sans dépenser des fortunes voilà, et puis avoir la foi, la foi en l'univers et toi le ciel t'aidera bon voilà, j'ai assez parlé pour aujourd'hui cette vidéo elle va passer là, la plus prochaine en 22 ans j'en ferai peut-être une en décembre, je ne sais pas j'en ferai une courte pour vous souhaiter un bon noël et tout ça sûrement voilà je vous souhaite le meilleur, merci de votre fidélité pour m'écrire, et bien ce sera dans, comment on dit vous regarderez les vidéos de mon terreau, il y a une boîte mail je ne réponds pas à tout le monde alors ma boîte mail, il y a un répondeur automatique qui vous dit je ne réponds, je ne consulte plus il y a des gens qui me remercient merci de m'avoir répondu si vite non, c'est réponse, c'est marqué réponse automatique donc chaque fois que vous m'ouvriez un mail, vous recevez cette réponse si je vous réponds moi, vous aurez un autre message qui sera écrit par moi, et voilà voilà, à très bientôt, je vous souhaite le meilleur pensez positif, merci à vous merci à vous